Il y a des termes que nous disons dont nous ne percevons pas l'intelligence réelle, dans un terme maladie, terme malade mental, parce que nous les avons renfermés dans la dimension humanitaire de l'individu. Mais quand on voit bien un malade mental, c'est celui donc, le psychique est en dysfonctionnement, qui a des troubles psychiques, c'est-à-dire qu'ils voient tout à l'envers. C'est ce que les humains trouvent comme normes. Mais qu'ils s'inspirent même du désordre, dans le fond. Mais en fait, quand moi j'ai regardé, c'est ceux qui pensent de la vérité, mais qui ne savent pas. Donc quand ils viennent, ils disent des choses qui sont vraies, mais je vais dire, ce qui sont vraiment vraies, mais qui ne sont pas, que les gens ne voient pas ça comme dans la réalité, pour eux, lui, il est malade mental. Mais en fait, c'est même le suivant, c'est-à-dire qu'ils ont un discernement spirituel, c'est ce que je vous ai dit. Beaucoup de ont un discernement spirituel, que le monde ne connaît pas. Ils disent des choses, c'est-à-dire qu'ils disent des choses, parfois. Mais même quand tu les regardes, ils disent des choses qui sont vraies. Mais que les gens qui sont hors de leur faire, c'est ça, comme on le trouve. C'est-à-dire qu'on le trouve. C'est-à-dire qu'on le calme, on le... Voilà, c'est ça. Mais dans le fond, dans le fond, le créateur a mis en nous un esprit, qui est le siège, est réceptable de ses qualités. L'intelligence, ce sont les qualités, les vertus du créateur. Lorsque l'esprit fonctionne en dehors des qualités du créateur, il est en dysfonctionnement. Il est malade mental. Il voit à l'envers. Vous voyez bien ? C'est-à-dire que le fait de ramener le virtuel, faire du virtuel au concret, c'est un signe visible d'un dysfonctionnement mental. qu'on est malade mental. Mais en fait, nous sommes malades. Mais c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est là que je veux arriver. Voilà, le fait de faire de l'illusion la richesse, la richesse qui s'est définie à partir des attributs du créateur, c'est là le signe visible de la maladie mentale. C'est pour ça que le Hume disait à son peuple, Israël, il dit, n'imite pas la sagesse égyptienne. Les égyptiens sont fous. Dans le tradition. Les égyptiens sont fous. Vous voyez ? C'est cela. Donc, le fait de définir l'individu à partir du mouvement de ses membres, c'est un signe du dysfonctionnement psychique. Parce que l'homme se définit à partir du créateur. Vous voyez ? Donc, c'est ça la maladie mentale. Bon. Donc, maintenant, ce dysfonctionnement mental s'exprime dans les membres. Bon. On va te donner le comprimé, mais ce n'est pas ça qui rétablit l'ordre. Vous voyez bien que le Messie, quand on parle de la résurrection de l'homme, l'homme, hein, pas le Messie. C'est-à-dire, le Messie est venu reléver l'homme. Ressusciter l'homme. Et même cette maladie qu'ils ont au niveau physiologique, par exemple, ce que l'homme me comprend, le père, c'est un temps, ce n'est vraiment, je dis la vérité, ce n'est que la matérialisation de souffle contaminée. Mais, bien sûr, monsieur. Ce qui est dans la physiologie. Et tous les médicaments, même les effets secondaires, c'est la matérialisation de souffle contaminée. Donc, on le fait absolument. Bien sûr. C'est un jeu. Oui, commercial. Il y a une dimension commerciale, une dimension de maintenir l'esprit dans l'errance. Bien sûr que c'est ça. L'humain est devenu un produit commercial. C'est-à-dire que, pour Satan, il doit domestiquer l'esprit. Mais pour les gens qui coopèrent avec Satan, c'est un produit commercial. Mais oui, mais c'est ça qu'il suscite. Mais là, c'est ces adeptes, ceux qui sont des liens concernés avec lui, pour entretenir. Exactement. Et tu vas comprendre, quand on est psychiquement malade, on va prendre le verset de la Bible pour soutenir le mensonge. J'ai dit psychiquement malade. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, on va prendre le verset de la Bible pour soutenir le crime, pour soutenir le mensonge. Donc, c'est ça, la maladie. Donc, le Messie est venu guérir. On dit bien, le Messie vient guérir. Il vient rétablir l'esprit. C'est ça. Et c'est pour cela qu'au moment où la vérité se révèle réellement, parce qu'elle met à nu l'état global de la maladie du monde, ce que ça suscite, c'est le conflit ouvert. Donc, ce sont des choses qui sont d'une profondeur inuit. Et comme elle le dit, il arrive même que ceux-là que nous appelons malade mental, ils sont mieux que les gens qui se disent pour créer. C'est eux qui ont un discernement que le monde ne supporte pas. Même si le discernement ne vient pas du créateur. Même si le discernement ne vient pas du créateur. Parce que c'est des gens qui ont des liens avec la sphère culturelle et qui comprennent. Ils comprennent le fonctionnement. Tout à fait. Ils savent que ça ne va pas. C'est ça. Mais pour la société qui se dit normal, ils ne sont pas normales. C'est comme ça. Il faut les enfermer et les mettre sous... Tout à fait. Tout à fait. Ma soeur, c'est-à-dire qu'une fois, tu prends une image, tu dis, tu arrives dans une île. Pour la première fois, tu trouves dans l'île que tout le monde qui est dans l'île court. Tout le monde est en train de courir. Tu le dis, tu vas ou dis, je poursuis le vent. Mais toi, tu viens dans un monde, tu vas dire, mais comment ils sont aussi fous? Mais tout le monde court et dit, je poursuis. Tu dis, tu vas ou dis, je poursuis le vent. Ils sont fous. Mais pourtant, c'est que nous faisons. Mais c'est pour ça que le maître dit, c'est à la mesure que vous avez jugé les gens que je veux vous juger. Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est ce que l'humanité fait, c'est-à-dire la course vers l'illusion. Quand le roi David dit la poursuite du vent, c'est la course vers l'illusion. Et pourtant, on croit qu'on est des êtres intelligents, des êtres normaux, des êtres sages. Et pourtant, la véritable élite du monde sait clairement qu'on a enfermé les masses dans l'illusion. Même si eux-mêmes sont enfermés aussi dans l'illusion. Mais ils sont aussi dans l'illusion. À une autre sphère, voilà. Mais ils savent clairement qu'ils ont enfermé le monde dans l'illusion. Et puis donc, et que l'espoir, c'est que personne ne sorte de l'illusion pour risquer de devenir une batterie qui vient détruire les... Mais pour nous, tu peux être utilisés comme batterie puisqu'en fait, nous sommes des batteries on devient des batteries pour le créateur. c'est ce que je veux dire. Pour le créateur. Mais c'est la matrice. Mais autrement, celui-là. Donc, c'est cela. Et c'est justement là où on comprend que sans le Messie, on ne peut pas, on ne peut jamais sortir de cette illusion. Voilà. Non, c'est impossible sans lui. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça. Mais très important de comprendre que le Messie, quand on parle bien du Messie, on parle bien des qualités du créateur qu'il confère à l'esprit humain. On parle des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, ce sont des qualités. C'est-à-dire ce qui constitue sa personnalité. C'est ça qu'il donne à l'esprit de Solange. Donc, à partir de ce moment là, l'esprit de Solange, de Lurel, fonctionne à partir des qualités qui sont supérieures à Satan, par lesquelles même Satan est venu à l'existence. Donc, tu deviens une entité plus intelligente que Satan. Ce n'est plus lui qui te dit qui tu es. Ce n'est plus lui qui t'apprend c'est quoi la richesse. C'est quoi l'intelligence. C'est au contraire toi qui nous enseigne. C'est écrit. C'est comme ça. Bien sûr, c'est écrit dans le chapitre 3 les choses qu'il a gardées cachées depuis le commencement. Il les a révélées par son fils de sorte que par les consacrer le principauté spirituel apprenne l'intelligence. C'est le cas. Il nous a montré ça dans les livres. C'est ça. Il nous a fatigué pour la vie. Il faut que j'étais à l'autre. Est-ce que j'étais à l'autre ? Il faut que j'étais à l'autre. Il faut que ça. Il faut que ça soit témoignage. Satan, son effort c'est de présenter à l'humanité un créateur méchant. Méchant, oui. C'est ça. Mais tous nous jouons le jeu. On joue le jeu pour que le créateur soit présenté comme méchant. Non, on est... Ignorant, je veux dire. On a été conditionné dès le départ comme ça. Tout à fait. On ne connaît pas autre chose. On ne joue pas le jeu, mais non. Moi, quand on le faisait c'est avec une condition. Pas parce qu'on se connaît autre chose, mais il nous a conditionné qu'on ne pense pas autrement que comme ça. Exactement. Mais c'est pour ça qu'à partir du moment où l'esprit commence à se réveiller et qu'on commence à comprendre que M. le menteur il va nous poser tous ses ministres pour nous détruire. C'est ça. Pour qu'on ne se réveille pas. Et si même tu dois te réveiller il faut que ça s'arrête à toi mais que d'autres ne se réveille pas. C'est ça. Mais en fait, tu sais, j'ai écouté un économiste il y a environ une semaine qui disait que ce qui soutient l'économie c'est la pensée que les hommes se font d'eux. C'est-à-dire sans la pensée que les gens se font d'eux, l'économie n'existe pas. Vous comprenez ? Oui. Parce qu'en réalité, imaginons bien. Bon. Vous avez un milliard d'individus qui peuplent la Terre et ces individus se définissent à partir du physiologique. Et l'économie c'est une machine qui leur propose de se réaliser dans l'idée qu'ils se font d'eux. Mais si ces gens-là changent de vision ça s'effondre. Mais si ces personnes ont coupé après le voir. Mais ça s'effondre. Et c'est pour ça qu'on a peur que la vérité, l'homme, soit réellement révélé dans le monde. Oui, c'est ça. Parce que l'économie c'est la gestion des ressources naturelles disponibles. Dans le sens que ces ressources doivent jouer l'accompagnement vers un objectif. Voilà. Donc, et c'est pour cela que la pensée économique des nations finance l'illusion. Et lorsque les gens se révèlent par rapport au créateur, vous voyez clairement les fondements. Parce que les ressources de la nature commencent réellement à servir pour l'économie réelle. c'est-à-dire amener les gens dans le vrai bonheur. Il y a quelque chose qui s'est passé qui s'est passé à l'économie réelle. On lui dit, mais pourquoi on lui dit, mais pourquoi les joueurs de foot qui passent du temps à l'argent ? Pourquoi ils gagnent tant d'argent ? Et ils voulaient que je vous dise pourquoi ils gagnent tant d'argent ? Est-ce qu'ils font de métiers qui est mieux que ce que les gens font dans le monde ? Ils voulaient que je vous dise pourquoi ils gagnent tant d'argent ? Parce qu'ils aident à faire rêver les gens. Voilà. Oui, c'est-à-dire à faire aimer l'esprit. Mais oui. C'est pour ça. Donc, comme l'argent est là pour financer l'illusion, donc c'est pour ça qu'en réalité leur mission est irremplaçable. Ils jouent le rôle que même le pape n'est pas capable de jouer. C'est pour ça que le pape le soit. Oui, bien sûr, parce qu'au même moment il touche des milliards d'individus pour faire aimer l'esprit. Il aide à isoler l'esprit de la pensée du royaume. de peur que l'esprit ne rentre dans la pensée créatrice. Derrière le mécanisme c'est Satan. Mais parle-là du ça. Ils vont le savoir. Tu sais, monsieur. Oui, ils vont le savoir. Parce que, je vous assure, la création, imaginons bien la création dans laquelle Satan fait partie. Il est un des éléments de la création. C'est Satan qui doit tout au fils du royaume. Les fils du royaume ne lui doivent rien. C'est le monde. Satan et sa représentation des autres royaumes qui doivent tout au fils du royaume. Parce que l'univers c'est la propriété du créateur. N'est-ce pas ? Puisque le Messie vient pendant le Shabbat, c'est pour expliquer Satan de cet univers. Il a dit, celui qui est venu avant moi, c'est un voleur. C'est un brigand. Je suis le vrai maître, le vrai propriétaire. Donc c'est lui qui doit tout. C'est lui qui doit payer l'impôt. Oui, c'est Satan qui doit payer les droits de vie parce que c'est ça l'impôt. Les droits de vie. Parce que même le souffle des respirations quotidiennes, il le reçoit du principe dont nous sommes appelés à être le principe auquel nous devons participer. Donc nous sommes appelés à être l'émanation. C'est lui. Ce sont les nations qui doivent payer l'impôt. On l'a vu dans l'histoire. Quand Israël était la demeure d'Elohim, qui payait l'impôt à qui? Une nation. Mais bien sûr. C'est simplement parce qu'on est ignorant. Et nous devons travailler pour... Nous devons nous laisser, c'est-à-dire rentrer dans la pensée du royaume. C'est lui qui doit payer l'impôt. Et c'est pour ça que c'est une menace pour lui de voir la vérité danser dans l'univers. Mais il ne faut qu'un péché, c'est déjà entrer. Oui, c'est assez clair. C'est impossible qu'il m'empêche. Comme nous le disons, quand le Père dit que l'univers soit... Pendant ce temps, il est heureux. Il était là. Oui. Mais est-ce qu'il était capable de s'opposer? Non. C'est simplement parce que nous avions été hors de la pensée du royaume. Mais quand il y en a qui rentrent dans la pensée du royaume, la cognée est mise à la racine de l'art. Mais avec la conception de l'esprit du monde, on avait l'impression qu'il y a un rapport de force qu'on disait à la décriture entre le Créateur. Non. Pas de rapport de force. Satan n'est pas... L'ennemi n'est pas le rival du Créateur. C'est une créature. Satan n'est que l'ennemi de l'esprit de l'homme. C'est pour ça que la crucifixion de Satan, quand le Créateur vient prendre position, il confère ses qualités. On dit bien une portion de ses qualités. Aurel, Satan est crucifié. Aurel. Il devient une force nulle. C'est pour ça que c'est le Messie qui a crucifié Satan. Ce n'est pas Satan qui a crucifié le Messie. Non. N'est-ce pas Aurel? Il est venu crucifier Satan en nous. Rendez son pouvoir nul. Et on a tout investi. Donc de la même manière que face au Créateur, il ne vaut rien. De la même manière lorsque le Père prend position en ses élus, en leur conférence, ses qualités, dans le Messie, Satan devient une force nulle. Mais j'aime mieux avancer. Hein? Les j'aime mieux avancer. Voilà. Il les aide même. Il devient même serviteur. Il paye les impôts. Il paye les impôts. Mais bien sûr qu'il doit payer les impôts. On va lui demander les impôts. Il doit les payer. Il doit payer les impôts. Il doit les payer. Le droit de paire. On va. Bien sûr. Bien sûr. Il paye les vrais. Vous parlez comme un musulman. En fait, c'est tant ça l'homme des choses à venir. Dans les temps du royaume David. D'ailleurs, ce n'est pas simplement à l'époque du royaume David, mais chaque fois que le royaume d'Israël a été puissant, ce sont les nations qui le payent. Pour rappelez-vous, lorsque Israël est au temps d'Israël, quand il est en déportation à Babylone, lorsque Israël doit revenir, il y a une certaine poignée d'élite dont l'esprit se réveille où le Créateur ordonne à Nebuchadnezzar, je crois à l'époque, de donner à son peuple ce dont il avait besoin pour aller rebâtir le temple. Rappelez-vous la lettre du préfet babylonien envoyée à l'empereur. Il lui dit que l'histoire, Cyrus, voilà, Cyrus, il lui dit que l'histoire, nous sommes allés chercher dans les archives, nous avons trouvé que chaque fois que ce peuple-là ait bâti le temple, toutes les nations lui ont été soumises et ce sont les nations qui lui payaient l'impôt. Interdisons-leur de rebâtir le temple. Mais ramener ça à nous, ça veut dire interdisons et faisons aider le esprit. C'est ça, pour qu'il n'entre pas dans la pensée du royaume. Voilà, parce que le risque de devenir la force s'agissant du royaume du royaume, il risque de payer les impôts. Donc c'est ça, il risque de payer, c'est eux qui doit payer les impôts, mais ça va être dit au, c'est lui qui va payer les impôts. c'est-à-dire les impôts, c'est-à-dire les droits de vie. Parce que le souffle de vie qu'il le fait mouvoir, il le reçoit du créateur. D'ailleurs, c'est la réponse que le Messie donne. Quand les pharisiens veulent l'accuser en disant qu'il ne paye pas l'impôt et il demande à ses disciples de ne pas payer l'impôt, le Messie leur demande de lui montrer la pièce d'argent qu'ils avaient en main. après il leur pose la question, dites-moi, entre le prince et les gouvernants, qui doit payer l'impôt à l'autre? Mais la réponse c'était que c'est au prince qu'on paye l'impôt. N'est-ce pas? Oui. Mais il dit, mais pour ne pas les êtres en scandale, dégageons-nous de cela. Et vous le voyez. Non. Ça c'est totalement autre chose. C'était juste un exemple que vous prenez, c'est-à-dire pour qu'on arrive à comprendre que la création est la propriété du créateur. Donc là, nous parlons de choses vraiment lorsque nos esprits se détachent de la conscience de l'errance pour entrer dans la pensée du royaume, pour retourner. Parce qu'en fait, ce qui fait peur, justement, c'est là, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de la vie et de la mort. Donc, Satan a renversé les choses en faisant du créateur qui est la source de tout, la mort, et en faisant de lui qui est derrière l'énergie qui excite le monde, en faisant de lui la vie. Donc, ça fait que lorsque tu dois sortir de la mort pour aller vers la vie, il te dit tu vas mourir. comme tu as peur de mourir, tu demeures dans la mort. Tu as peur de sortir de la mort pour aller vers la vie. Tu vas mourir et tu ne vas plus manger, mais tu n'auras plus ceci et après, tu vas mourir. Et comme tu ne veux pas mourir, tu demeures dans la mort. en fait, c'est même qu'ils ont investi quand tu ne veux pas aller dans la vie. Oui, parce que tu ne veux pas aller dans la vie, mais lui, tu te fais comprendre que tu vas mourir. Et pourtant, le Messie est venu nous sortir de la mort pour la vie. Et quand tu comprends ces choses, tu as peur de quoi autre? Mais de rien. Et tu vas, tu rentres à la maison. Et on ne voit pas, à partir de là, on sort de parler comme des perroquettes. Parce qu'en réalité, quand nous sommes hors du royaume, nous sommes des énergies. C'est l'autre qui parle, Tout à fait. Oui, on le maquille simplement derrière le terme. Dieu, le royaume, c'est l'autre qui parle. Parce que, dans tous les cas, il n'y a pas un seul composant matériel qui s'agit sans que ce soit sous l'influence de ces ondes gravitationnelles, cette énergie impure. Il n'y en a pas. Donc, les pensées qui traversent les esprits, les désirs, le reste, compréhension, c'est lui. Mais quand on est à déconnexion, le retour, nous rentrons dans la pensée du royaume, en ce moment-là, c'est le père qui parle. Mais pas simplement par le verbal, mais par cette force qui nous maintient dans la stabilité de la pensée du royaume. En dépit de tout, tu peux être rejeté par tout le monde, tu peux être calomnié par tout le monde, mais comme tu existes dans la pensée du royaume, il n'y a pas de force capable de sortir de là. N'est-ce pas ? Et tu avances. Il y a une attraction contre laquelle il n'y a pas de force supérieure, il n'y a pas d'autre force supérieure, parce que, justement, c'est le principe supérieur qui exerce sur toi de l'attraction. Et c'est ce qu'on a vu, le Maître. Parce que quand on voit le Messie, on voit sa condition intérieure, c'est ce qu'est du soir. la condition intérieure du Messie, rejeté, haï, calomnié, méprisé, par tous. Mais ce qui montre réellement qu'il est la pensée même du royaume, c'est qu'il n'y a aucune force capable de broyer sa conviction. Au contraire, on le voit aller de force en force. C'est-à-dire qu'on voit le Messie, il devient grand dans l'hostilité. C'est l'hostilité qui fait de lui la force, la puissance. C'est-à-dire qu'on voit l'hostilité. C'est-à-dire qu'on voit C'est-à-dire qu'on voit